Et bien, à nouveau bonjour, c'est bon de vous voir tous ici pour la deuxième session de cette série. Nous parlons de la grande controverse entre le bien et le mal et comment Dieu résout ce problème à travers le service du sanctuaire. Maintenant, avant de commencer notre étude en ce soir qui s'intitule « Le processus de jugement de Dieu », nous voulons demander la présence spéciale du Seigneur pour être avec nous et ainsi je vous invite à incliner la tête avec moi alors que nous prions. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir amené en ce lieu à nouveau. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps, dans leur emploi du temps chargé, de venir et d'assister à cette réunion ce soir. Nous te demandons d'être avec nous par la présence de ton Esprit Saint, que tu puisses nous donner la compréhension et que nous puissions savoir que tu prends toutes les mesures nécessaires pour justifier ton caractère une fois pour toutes, à jamais devant l'univers. Et nous te remercions d'avoir entendu nos prières car nous les faisons au nom précieux de Jésus. Amen. Dans notre dernière étude, ensemble, nous avons lu quelques versets qui indiquent que tout l'univers observe le problème du mal tel qu'il se développe non seulement dans ce monde, mais au ciel également. Et donc, je veux commencer par l'un de ces textes que nous avons étudiés hier, 1 Corinthien, chapitre 4 et le verset 9. Et c'est assez inhabituel que je lise un texte de la nouvelle version internationale. Moi, je suis quelqu'un, je suis plutôt sur la New King James, mais la traduction dans la NIV, je crois que capture le mieux le sens de ce texte pour qu'il soit compréhensible. Ainsi, dans 1 Corinthien, chapitre 4 et le verset 9, l'apôtre Paul dit « Car Dieu, ce me semble, nous a fait apôtres pour être exposés ». Vous remarquerez que Paul dit que les apôtres sont exposés. Le mot « exposés » affichés ici, c'est le mot « apodegnomé » qui signifie « démontrer, exposés à la vue ou mettre en lumière ». En d'autres termes, il y a un aspect dans lequel les apôtres sont exhibés. Alors, remarquez une fois de plus, car il me semble que Dieu nous a mis apôtres comme un exposé, à la fin de la procession, comme des hommes condamnés à mourir dans l'arène. Alors, il utilise l'illustration de ce qui se faisait à Rome en emmenant des criminels au Colisée pour les faire combattre, des bêtes sauvages, pendant que les spectateurs regardaient ce qui se passait. Et donc, en résumé, l'apôtre Paul dit « Nous, les apôtres, nous sommes jetés dans l'arène comme une démonstration ou une exhibition ». Puis, il continue son écrit, il dit « Nous avons été faits, c'est-à-dire les apôtres, un spectacle ». Le mot « spectacle », c'est le mot grec « théâtrone », d'où nous obtenons le mot « théâtre ». En d'autres termes, c'est un drame qui se déroule et il a été observé par des témoins et les apôtres sont exposés devant ces témoins. Maintenant, j'aimerais lire particulièrement la dernière partie de ce verset. Il est dit « Puisque nous avons été faits un spectacle à tout l'univers ». Le mot ici qui est utilisé, c'est le mot « cosmos », aux anges ainsi qu'aux hommes. Donc, remarquez, les apôtres étaient exhibés, c'était une véritable représentation théâtrale qui était vue ou regardée par les hommes et ainsi que par les anges. En d'autres termes, le ciel et la terre observent et regardent ce qui se passe ici sur cette terre. Puis, nous lisons 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 12, où il est parlé des messages qui étaient donnés aux prophètes de l'Ancien Testament. Donc, je lis ici « 1 Pierre 1, 12 à eux », c'est-à-dire aux prophètes de l'Ancien Testament, « leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. » Donc, en d'autres termes, ces gens-là n'ont pas écrit pour eux, principalement, ils ont écrit pour notre temps, parce que ce qu'ils ont écrit, c'est accompli à notre époque. Et donc, regardez la dernière partie du verset. « Des choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. » Donc, en résumé, le plan du salut qui a été décrit par les prophètes et qui s'est accompli à notre époque, c'est quelque chose dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Les anges étudient le plan de salut en d'autres termes. Regardons quelques autres versets qui montrent que non seulement ce monde, mais le ciel est impliqué dans le fait d'être témoin de la grande controverse qui se déroule ici, sur cette terre. Regardez Colossiens chapitre 1 et le verset 19 et 20. Colossiens chapitre 1, verset 19 et 20. Il est dit ici, « Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui, c'est-à-dire en Jésus. Il a voulu par lui, c'est-à-dire par Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Par lui, c'est-à-dire par Jésus. Tant ce qui est sur la terre ou les choses qui sont où, ou ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, remarquez, la croix, non seulement réconcilie la terre avec Dieu, mais elle réconcilie aussi quoi ? Elle réconcilie le ciel avec Dieu. Parce que le ciel peut voir ce à quoi ressemble vraiment le caractère de Dieu. Regardez Luc chapitre 15, verset 10. Le ciel est très lié à la planète Terre. Le ciel regarde ce qui se passe sur la planète Terre. Ils sont impliqués dans cette situation ici. Regardez Luc 15, verset 10. Parlant de l'ange, il est dit, c'est Jésus qui parle, soit dit en passant, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repend. Donc, quand un pécheur se repend sur la terre, est-ce que cela a des implications ou des répercussions dans le ciel ? Assurément. Parce que Jésus a dit qu'il y a de la joie en la présence des anges quand un pécheur se repend. Regardez Luc chapitre 12, verset 8. Encore et encore, vous avez ce thème que le ciel est impliqué dans cette controverse sur Terre. Ils sont non seulement impliqués comme des témoins, mais ils sont en fait vraiment impliqués. Regardez Luc 12 et le verset 8. On va également au verset 9. Jésus parle à nouveau, il dit, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant qui ? Devant les anges de Dieu. Mais celui qui me renie devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Donc, remarquez, nos noms sont confessés devant les anges. Les anges observent nos cas, en d'autres termes, dans le jugement. Regardez Apocalypse chapitre 3 et le verset 5. Apocalypse chapitre 3 et le verset 5. Une fois de plus, il est parlé de Dieu qui présente nos noms devant les anges. Il est dit ici, une fois de plus, c'est Jésus qui parle. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges. Encore une fois, remarquez, les anges sont impliqués dans ce qui se passe sur cette terre. Regardez aussi Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3 et le verset 8 à 11. C'est plutôt un passage long, mais il a beaucoup de points importants. À moi, c'est-à-dire à Paul, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière, regardez, il dit, je prêche pour que tout le monde puisse voir, voir quoi ? Et de mettre en lumière, quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toute chose par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, Regardez, la sagesse infiniment variée de Dieu a besoin d'être démontrée, mais regardez à qui elle doit être démontrée ? Par l'Église, aux dominations et aux autorités où ? Dans les lieux célestes, connaissant aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, encore une fois, vous avez l'idée que l'Église doit faire connaître le plan du salut, non seulement sur cette terre, mais aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes, ce qui fait référence non seulement aux anges, mais aussi aux habitants des autres mondes. Regardez, Romain. Avant d'aller à Romain, allons dans le psaume 51, versets 1 à 4. Ensuite, on va aller dans Romain. Il y a une petite différence ici dans Romain 3, 4. Ils citent le psaume, mais dans la citation, il y a un petit changement. Si je vous demandais, au jugement, qui est-ce qui est jugé ? Vous diriez probablement, eh bien, nous sommes ceux qui sont jugés, et Dieu nous juge. Mais il y a un autre sens, dans lequel, durant le jugement, c'est Dieu qui est jugé. Maintenant, regardez ce qu'on trouve dans le psaume 51, et les versets 1 à 4. C'est le psaume pénitentiel de David, après qu'il ait commis l'adultère avec Bathsheba, et après qu'il ait fait tuer son mari sur la ligne de front. Il est dit ici, « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Est-ce que Dieu dit que nous sommes tous des pécheurs, oui ou non ? La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Dieu dit que nous sommes tous pécheurs. Maintenant, si nous confessons ouvertement que nous sommes pécheurs, est-ce que Dieu nous juge correctement ? Absolument. Mais que se passerait-il si nous disions que nous ne sommes pas pécheurs ? Alors, nous rencontrons certains problèmes. Maintenant, regardez comment Romains 3 et le verset 4 citent ces versets de psaume 51. Il est dit ici, « Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. » C'est Romains 3, 4. « Que Dieu, au contraire, soit reconnu comme vrai. » Et tout homme pour menteur. Là, ça parle de ceux qui disent qu'ils n'ont pas péché. Comme il est écrit, là, on parle de Dieu, « Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Est-ce que vous voyez l'idée ? Dans psaume, il est dit, « Vous serez reconnu non coupable lorsque vous jugez. » Mais quand c'est cité par Paul, dans Romains 3, verset 4, il est dit, « Afin que tu sois trouvé juste quand tu es jugé. » Donc, en résumé, dans le jugement, Dieu nous juge, mais dans le processus de nous juger, Dieu lui-même est jugé par l'univers pour voir si Dieu prononce un jugement juste et vrai. Peut-être l'indication la plus claire que nous avons dans la Bible de ce lien entre le ciel et la terre, de cette implication du ciel avec la terre, c'est dans l'histoire de Job. J'aurais aimé avoir quelques heures simplement parler de Job, mais nous n'avons pas le temps de le faire. Alors, laissez-moi synthétiser. Dans le chapitre 1 de Job, il est dit que les fils de Dieu allaient se présenter devant l'Éternel. Et parmi eux vient Satan. Et ensuite, Dieu dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ? » C'est un homme irréprochable. Il fuit le mal. Et il est juste, même s'il vit sur ton territoire. Je paraphrase ce que Dieu a dit. Et Satan dit, « Oh, mais bien sûr qu'il t'est fidèle. » Parce que tu le favorises. Vous vous souvenez l'un des arguments que Lucifer a utilisé au ciel ? Oui, tu as des favoris. Ton fils est ton favori. Oui, tu le prends sous ton aile. Tu ne laisses personne d'autre entrer. Et donc, le diable dit, ou Satan dit à Dieu, « Oui, bien sûr qu'il te sert, parce que tu ne lui fais que du bien, alors que tu ne fais pas que du bien à toutes les autres personnes. Mais si tu le touches, il te blasphèmera en face. » Maintenant, il faut comprendre que tous les fils de Dieu sont présents là, les représentants des mondes sont là, au ciel, dans le conseil céleste. Maintenant, Dieu aurait pu dire à Satan, « Mais non, tu mens. » Ne croyez pas ce qu'il dit. Dieu aurait pu dire cela. Mais les êtres célestes auraient pensé, « Hum, mais de quoi est-ce que Dieu a peur ? » Et donc, Dieu dit à Satan, « Donc, tu dis qu'il me sert pour les pains et les poissons. Je te laisse faire tout ce que tu veux lui faire. Seulement, n'atteins pas sa vie. » Et donc, nous connaissons l'histoire. Le diable s'en va. Et il afflige Job en lui faisant perdre tout ce qu'il a. Enfant, serviteur, bétail, tout ce qu'il possédait, il l'a perdu. Et au lieu de blasphémer Dieu, Job dit, « Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de l'Éternel. » Et donc, de quoi Dieu a l'air devant le conseil céleste ? Dieu est considéré comme véritable. Et Job est considéré comme fidèle à Dieu parce qu'il aime Dieu, non pas à cause des pains et des poissons. Donc, vous avez une deuxième réunion au ciel. Et encore une fois, les fils de Dieu, il est dit qu'ils revinrent en présence de Dieu. Et Dieu dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ? » Il est toujours fidèle malgré le fait que tu te sois tourné contre lui. Et le diable dit, « Mais oui, bien sûr qu'il est fidèle parce que tu ne m'as permis que de lui prendre des choses. Mais tu ne m'as pas laissé le toucher. Si tu me laisses le toucher, il te maudira en face. » Et donc, Dieu aurait pu dire, « Mais non, le procès est terminé. Il ne fera jamais ça. » Il aurait pu dire ça. Mais les êtres célestes auraient pu penser, « Eh bien, on se demande de quoi est-ce que Dieu a peur ? » Il ne laisse pas Satan le faire parce qu'il a peur que Job puisse apostéter et donc, Dieu dit à Satan, « Ok, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux le toucher comme tu le veux. Seulement, n'atteins pas sa vie parce que si tu prends sa vie, alors le procès est terminé. » Satan sort, il afflige Job avec un ulcère du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds. Puis, il perd le soutien de sa femme. Sa femme lui dit, « Maudit Dieu ! » et meurt. Et ses trois amis viennent le consoler. Et même ses trois amis finissent par devenir ses accusateurs. Puis, Job sent que Dieu lui-même l'a abandonné parce qu'il crie vers Dieu et Dieu semble ne pas écouter ce qu'il dit. Il a tout perdu sauf sa vie. Et pourtant, Job est resté fidèle à Dieu. Dieu a été démontré comme étant vrai devant le conseil céleste et les mensonges de Satan ont été révélés. Est-ce que vous me suivez ou pas ? Et donc, nous trouvons dans cette histoire cette controverse entre le ciel et la terre et comment Dieu est démontré comme étant vrai quand son peuple lui est fidèle même dans les pires circonstances. Maintenant, ce que nous allons étudier, ça, ce n'était que la conclusion de notre dernière étude, mais maintenant, nous allons entrer dans notre étude sur le jugement, le processus de jugement. J'aimerais commencer par partager avec vous une liste des êtres dans l'univers qui sont impliqués dans cette controverse. Tout d'abord, Dieu est impliqué. Dieu est l'accusé. Dans l'histoire de Job, ce n'est pas Job qui est accusé. Dieu est accusé de favoritisme envers Job. Et donc, nous devons comprendre que dans la Bible, le diable, oui, c'est l'accusateur des frères, mais principalement, le diable accuse Dieu. Et donc, l'accusé dans toute la grande controverse, c'est Dieu lui-même. Maintenant, un autre groupe qui est impliqué dans cette grande controverse, c'est les êtres célestes qui sont restés fidèles à Dieu. Et j'ai mentionné que ces êtres célestes qui sont restés fidèles à Dieu sont tout d'abord les anges qui n'ont pas cédé aux tentations de Satan et deuxièmement, les représentants ou les habitants de tous les autres mondes de l'univers. Donc, il y a un groupe d'êtres célestes qui sont fidèles à Dieu. Ils sont impliqués dans la grande controverse parce qu'ils observent comment la grande controverse se développe et comment Dieu va résoudre ce problème. Maintenant, il y a aussi un groupe d'êtres terrestres qui sont fidèles à Dieu. Les êtres terrestres sont composés de justes qui sont morts avant la seconde venue de Christ et les justes qui seront vivants quand Jésus reviendra. Et donc, parmi les justes, vous avez les morts en Christ qui meurent avant que Jésus ne vienne et vous avez les justes vivants qui seront vivants et demeureront quand Jésus reviendra. Vous avez également un groupe d'êtres célestes qui sont infidèles et c'est le diable et ses anges, ces êtres célestes qui ont été jetés sur terre mais ils avaient quand même leur origine au ciel. Ils sont aussi impliqués dans la grande controverse. Puis enfin, vous avez un groupe d'êtres humains sur terre qui est aussi infidèle à Dieu. Donc, en résumé, Dieu est l'accusé. Il y a un groupe d'êtres célestes qui sont fidèles à Dieu, les anges et les habitants du monde. Il y a un groupe d'êtres terrestres qui est fidèle à Dieu, ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants. Quand Jésus revient, vous avez un groupe d'êtres célestes, qui a été infidèles à Dieu, c'est-à-dire Satan et ses anges. Et enfin, vous avez un groupe d'êtres terrestres qui sont infidèles à Dieu et qui sont ceux qui ont choisi le péché et de rejeter Jésus-Christ comme leur sauveur. Le but du jugement est d'éclaircir toutes les questions soulevées par la grande controverse devant chacun de ces groupes. C'est-à-dire lorsque chacun de ces groupes est persuadé et convaincu que Dieu était juste et aimant dans la manière dont il a traité le péché, alors seulement Dieu pourra détruire le péché et les pécheurs. Chaque groupe doit être convaincu. Les êtres célestes qui sont restés fidèles à Dieu, les êtres terrestres qui sont restés fidèles à Dieu, les êtres célestes qui ont été infidèles à Dieu et les êtres terrestres qui ont été infidèles à Dieu. quand tous ces groupes auront été persuadés, alors Dieu pourra mettre un terme à la grande controverse et il pourra purifier l'univers du péché et des pécheurs. Maintenant, il y a trois étapes dans le processus du jugement. Vous savez, si vous demandez à un chrétien ordinaire de n'importe quelle église, quand est-ce que le jugement aura lieu? Très probablement, ils vous diront que le jugement aura lieu lorsque Jésus viendra. Et vous savez, ils tirent de cela de leur credo où il est dit que Jésus viendra juger les vivants et les morts. Donc pour eux, le jugement, c'est lorsque Jésus vient pour la deuxième fois. Mais même avant cela, vous savez, ils ne se rendent pas compte mais ils croient que le jugement, c'est lorsqu'une personne meurt. Parce que la plupart des églises enseignent que lorsqu'une personne meurt, s'ils étaient bons, ils sont emmenés au ciel et s'ils étaient méchants, ils descendent aux enfers. Donc en résumé, ils sont jugés à un certain moment quand ils meurent. Mais ils disent également oui, mais le jugement final, ça va être quand Jésus reviendra. Alors, les justes seront sauvés et les méchants, alors, seront confinés en enfer, non seulement de leur mort jusqu'à la venue de Jésus, mais pour toujours et à jamais. C'est essentiellement leur concept du jugement. Mais la Bible décrit le jugement non pas comme un événement. Le jugement est un processus. Nous devons comprendre que le jugement n'est pas un événement. Le jugement est un processus. Un processus que nous allons étudier à partir de 1844 et qui ne se termine pas avant que les méchants ne soient détruits après le millénium. Donc, en d'autres termes, pendant des centaines et des centaines d'années, le jugement a lieu et le jugement se produit en trois étapes successives. Vous dites, quelles sont les trois étapes successives ? Eh bien, nous allons étudier ces dernières dans quelques instants, mais j'aimerais également mentionner quelque chose pour préparer le terrain pour ce dont nous allons discuter. Non seulement le jugement se déroule en trois étapes historiques successives, mais chaque étape du jugement consiste en trois étapes. Chacune de ces trois étapes consiste en trois étapes. Vous dites, quelles sont les trois étapes ? Vous savez, le système de jurisprudence humain est bâti sur la méthode de jugement de Dieu. Vous dites, mais comment cela ? La première étape, de chaque phase du jugement, c'est l'enquête sur l'affaire. Laissez-moi vous demander, est-ce que les tribunaux terrestres, quand un jugement va avoir lieu, est-ce que le cas est examiné en premier ? Est-ce que des preuves sont présentées en premier ? Absolument ! Vous avez un examen des preuves, une enquête sur les événements. C'est la première étape du jugement. La deuxième étape du jugement, après que l'affaire ait été évaluée, examinée, et qu'on ait enquêté dessus et ensuite qu'il ait été découvert si une personne est innocente ou coupable, alors, la peine est prononcée. C'est la deuxième étape du jugement. Puis, une fois que la peine est prononcée, vient le moment de la troisième étape qui est l'exécution de la peine. Est-ce que vous me suivez ou pas ? Est-ce que c'est comme ça que notre système judiciaire fonctionne aux États-Unis ? Absolument. Les pays démocratiques fonctionnent de cette façon. Il y a une enquête sur l'affaire pour déterminer si la personne est innocente ou coupable. Puis, vous avez la peine basée sur l'examen des preuves et enfin, vous avez l'exécution ou la mise en œuvre de la peine qui a été prononcée sur la base des preuves. Donc, ce que j'aimerais nous rappeler maintenant, c'est qu'on va entrer dans une étude des étapes. Il y a trois étapes historiques successives au jugement et chacune de ces étapes suit ces trois parties. La phase de l'enquête, la phase du verdict et la phase de l'exécution de la peine. Maintenant, la première phase du jugement a lieu avant la seconde venue de Christ. En fait, maintenant, nous vivons à l'époque du jugement. Vous dites, mais quel est le but de cette étape du jugement ? Le but de cette étape, d'ailleurs, plus tard dans cette série, nous allons étudier cela plus en détail. Aujourd'hui, nous examinons l'image globale afin que plus tard, nous puissions intégrer toutes les pièces dans l'image globale. Mais quel est le but de cette étape du jugement avant la seconde venue de Christ ? Le but c'est de persuader les êtres célestes que Dieu a agi correctement dans chaque cas qu'il a examiné de ceux qui professent Jésus-Christ comme leur sauveur et leur seigneur. Vous voyez, parmi ceux qui professent Jésus, il y a des individus qui sont de vrais croyants et d'autres qui ne sont pas des vrais croyants. Bien sûr. Avez-vous de vrais et de fausses vierges ? Cinq sages et cinq quoi ? Folles ! Elles ont toutes une lampe, elles ont toute la Bible et une certaine mesure d'huile qui est le Saint-Esprit et pourtant un groupe est un groupe contrefait de croyants. Dans l'église, y a-t-il le blé et l'ivraie dans l'église ? Absolument. Est-ce qu'il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, mais auquel Jésus répond je ne vous ai jamais connus ? Y a-t-il des gens qui ont une forme de piété mais qui n'ont pas la puissance de la piété dans leur vie ? Y a-t-il même des pasteurs qui se déguisent en ministres de la justice alors qu'ils ne sont pas vraiment ministres de la justice ? Y a-t-il de bons et de mauvais poissons dans l'église que les pêcheurs apportent dans le bateau ou dans l'église ? Absolument. Y a-t-il de vrais et de faux croyants dans la chambre nuptiale ? Vous connaissez la parabole de Matthieu chapitre 22 ? Et donc ce n'est pas tout le monde qui professe le nom de Jésus-Christ qui est un vrai croyant. Et ainsi Dieu va ouvrir les dossiers de tous ceux qui professent le nom de Jésus-Christ. Le jugement avant la seconde venue n'est que sur ceux qui ont revendiqué Jésus-Christ comme sauveur et seigneur pour passer au crible entre l'authentique et la contrefaçon. Est-ce que vous me suivez ou pas ? Donc le but c'est que les êtres célestes voient que Dieu a agi correctement dans chaque cas et que Dieu a le droit d'amener ceux qui sont des croyants fidèles au ciel avec lui quand Jésus revient pour la seconde fois. En d'autres termes est-ce que le jugement doit avoir lieu avant que Jésus ne revienne pour déterminer qui il peut emmener au ciel ? Bien évidemment il doit y avoir une enquête un verdict puis quand Jésus vient il exécute le verdict ou il donne la récompense est-ce que vous me suivez ou non ? Et donc le but du jugement avant la seconde venue de Jésus c'est de séparer les vrais croyants des faux croyants à la vue du jury céleste afin que Jésus lorsqu'il vient prendre les vrais croyants l'univers entier dira tu as amené ici ceux qui étaient vraiment dignes d'être amenés ici. Le but de la deuxième étape du jugement nous examinerons cela après avoir regardé à quelques versets concernant le jugement investigatif prêt à devant maintenant regardons plusieurs textes de la bible qui décrivent cette étape du jugement avant la seconde venue de Jésus venez avec moi dans Daniel chapitre 7 nous lirons les versets 9 et 10 puis les versets 13 et 14 maintenant vous savez Daniel 7 décrit une série de bêtes qui représentent des étapes historiques premièrement vous avez un lion qui représente le royaume de Babylone puis vous avez un ours c'est les Medes et les Perses ensuite le léopard qui représente la Grèce puis une bête dragon qui représente Rome puis de la bête dragon sortent dix cornes ce qui représente la division de l'empire romain puis parmi les dix cornes s'élève une petite corne c'est la Rome papale qui a régné pendant 1260 ans à la fin des 1260 ans vous avez les versets que nous allons lire maintenant verset 9 je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit qui est l'ancien des jours le père où est-ce que le père vit nous disons notre père qui est partout non non c'est pas comme ça compris on dit notre père qui est au ciel le père est au ciel souvenez-vous de cela je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit donc s'il s'assit c'est qu'avant il n'était pas assis vous me suivez ou pas son vêtement était blanc comme de la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence qui sont-ils ces dix mille millions les anges où est-ce que les anges vivent au ciel ils sont dans la présence du père puis regardez ce qui est dit les juges s'assirent et les livres furent ouverts donc qu'est-ce qui va commencer à ce stade le jugement céleste il va avoir lieu au ciel et il a lieu après l'année dix-sept cent quatre-vingt dix-huit parce que cela a lieu après la domination de la petite corne donc Daniel 7 ne nous donne pas la date exacte nous allons étudier cela un peu plus tard que c'est après 1798 maintenant allons dans nos bibles au verset 13 et 14 vous voyez le père se déplace il s'assoit et le jugement commence ensuite immédiatement après regardez ce qui se passe au verset 13 je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable au fils de l'homme qui est celui-ci semblable au fils de l'homme Jésus donc semblable au fils de l'homme venant sur les nuées c'est quoi les nuées les anges venant sur les nuées des cieux maintenant les millérites ont dit oh ça c'est la seconde venue de Jésus non ce n'est pas la seconde venue de Jésus parce qu'il n'est pas dit ici que le fils de l'homme vient sur la terre où est-ce qu'il va il est dit il s'avança vers l'ancien des jours il va vers la salle du jugement au ciel donc il est dit il est venu vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui maintenant pourquoi est-ce que Jésus est allé là-bas pourquoi est-ce que Jésus est allé là où se trouvait le père là où le père s'est assis pour commencer le jugement les livres sont ouverts pourquoi est-ce que Jésus va là-bas regardez le verset 14 on lui donna c'est-à-dire à Jésus la domination la gloire et quoi donc pourquoi est-ce que Jésus va là-bas pour recevoir quoi le royaume pour recevoir le règne donc verset 14 on lui donna la domination la gloire et un royaume et tous les peuples les nations et les hommes de toutes les langues le servit le servir sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit maintenant c'est quoi le royaume de Christ nous avons généralement la tendance à penser que le royaume est un territoire géographique vous savez par exemple le royaume uni on pense que c'est l'Irlande l'Ecosse et l'Angleterre mais dans la Bible quand on parle d'un royaume on fait vraiment référence au sujet du royaume du peuple qui appartient à ce royaume maintenant est-il nécessaire pour qu'une enquête dans le jugement soit menée de révéler qui est membre du royaume de Christ absolument et donc Jésus va vers l'Ancien des Jours afin qu'il puisse être révélé qui sont les sujets de son royaume et quand le jugement est terminé son royaume est constitué parce qu'il a été déterminé qui sont les sujets de son royaume maintenant allons également dans Apocalypse 14 versets 6 et 7 il nous est parlé de la première étape de la première phase du jugement la phase d'investigation regardez Apocalypse 14 versets 6 et 7 c'est le message du premier ange vous savez dans l'Apocalypse vous avez trois messages qui sont le dernier message de Dieu pour le monde et c'est le premier des trois il est dit ici dans Apocalypse 14 versets 6 et 7 je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toute nation à toute tribu à toute langue à tout peuple question alors que l'évangile est prêché est-ce que les gens peuvent encore être sauvés c'est une question bête mais je pose une question bête pour faire valoir un point bien sûr si l'évangile est prêché à toutes les nations langue et peuple les gens peuvent toujours être sauvés pas vrai la porte de la miséricorde ne s'est pas fermée mais maintenant regardez ce que dit le verset 7 il est dit au verset 7 il disait d'une voix forte craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement viendra merci beaucoup en grec c'est un naoriste c'est-à-dire un temps passé en d'autres termes le premier ange dit que l'heure de son jugement est venue est-ce que le jugement commence alors quand l'évangile est prêché très clairement l'évangile est prêché et le jugement commence alors que l'évangile est prêché donc est-ce que le jugement l'étape d'investigation en tout cas doit avoir lieu avant la seconde venue de Christ absolument maintenant j'aimerais que vous puissiez remarquer aussi le moment où la sentence est prononcée après que le jugement touche à sa fin cette étape d'investigation la première étape de la première phase du jugement dès qu'elle est terminée un verdict est rendu on le trouve dans Apocalypse chapitre 22 et le verset 11 c'est le verdict Apocalypse 22 et le verset 11 il est dit ici que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore est-ce que ça semble assez définitif pas mal parce qu'il est décrit la fin du temps de probation après que chaque cas ait été examiné et étudié et le royaume de Christ est constitué parce que Christ a révélé devant l'univers céleste qui est son véritable enfant qui est un véritable croyant maintenant après cela le verset suivant nous avons le temps où la sentence est exécutée où l'exécution du verdict est accomplie regardez Apocalypse chapitre 22 et le verset 12 Jésus dit voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi qu'est-ce que Jésus apporte quand il vient il apporte quoi donc si Jésus apporte la récompense est-ce qu'il doit avoir déterminé durant le jugement quelle sera la récompense bien sûr absolument donc ici vous avez la mise en œuvre ou l'exécution du verdict qui a été rendu lors du jugement et voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin le premier et le dernier donc ici vous avez la première phase du jugement c'est avant la seconde venue c'est pour juger les justes donc pour que Christ constitue son royaume et révèle à l'univers céleste qui est digne d'être emmené au ciel quand Jésus revient ensuite vous avez le verdict où chaque cas est décidé et ensuite Jésus vient donner la récompense basée sur le verdict qui a été rendu basé sur l'enquête qui a été menée le même système de jurisprudence est suivi qu'aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays démocratiques nous l'avons copié de Dieu en réalité maintenant il y a une deuxième phase du jugement la deuxième phase a lieu durant les mille ans maintenant durant pendant les mille ans c'est après la seconde venue durant les mille ans les justes seront au ciel car Jésus va venir les amener au ciel pas vrai ? la Bible nous le dit Jésus dit dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures si ce n'était pas le cas je vous l'aurais dit je m'en vais vous préparer une place et si je m'en vais vous préparer une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi donc quand Jésus vient la seconde fois il emmène son peuple au ciel il emmène les saints au ciel ceux qui ont été jugés dignes lors du jugement d'être emmenés là-bas ensuite au ciel le peuple de Dieu sera impliqué dans un processus de jugement maintenant pour le bénéfice de qui cette phase du jugement est réalisée ? c'est pour le bénéfice des justes ? vous voyez va-t-il manquer beaucoup de gens au ciel que les justes pensaient qu'ils devraient être là ? qui avaient une vie assez morale et ils se demandent hé pourquoi un tel et un tel n'est pas là ? cette personne était si gentille il ne disait jamais une mauvaise parole et Jésus va ouvrir les dossiers des saints qui sont allés au ciel avec lui et il va leur montrer comment il était juste et véritable et a donné toutes les opportunités à tous ceux qui ont été laissés pour compte d'être sauvés et que c'est eux qui ont rejeté le salut lorsque cette phase du jugement se termine le peuple de Dieu va être convaincu que tous ceux qui sont là méritent d'être là et tous ceux qui ont été laissés pour compte méritaient d'être laissés pour compte c'est pour persuader les justes que Dieu a agi correctement dans chaque cas est-ce que vous me suivez ? maintenant remarquons les étapes de cette deuxième phase du jugement venait avec moi dans Apocalypse chapitre 20 et le verset 4 Apocalypse chapitre 20 et le verset 4 ici nous avons l'enquête et le verdict regardez ce qui est dit là au verset 4 donc remarquez que ceux qui sont assis sur les trônes ils vont recevoir le pouvoir de juger ils vont œuvrer dans un jugement pendant les mille ans donc il est dit à la suite et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu ne vous accrochez pas aux âmes qui crient vous savez c'est un langage figuré ce n'est pas un langage littéral le mot âme dans le Nouveau Testament c'est également traduit par vie en fait dans la Bible il est dit que le sang de l'homme c'est son âme le sang c'est sa vie probablement la meilleure explication pour les âmes qui crient ici ce sont les mêmes âmes qui criaient lors du cinquième saut dans Apocalypse 6 9 à 11 c'est l'histoire de Carin et Abel est-ce qu'une injustice n'avait pas été commise dans le cas de l'histoire de Carin et Abel est-ce que le méchant a vécu et le bon est mort bien sûr qu'est-ce qui s'est passé avec le sang d'Abel qu'est-ce que le sang d'Abel a fait Dieu dit à Carin le sang de ton frère Abel crie vers moi du sol donc c'est la vie d'Abel qui crie ce n'est pas une âme intangible immortelle qui s'envole quelque part et donc ici il est encore dit une fois de plus et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger c'est les justes qui vont au ciel et donc ils vont juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains ils revinrent à la vie et qu'est-ce qu'ils ont fait et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans donc ceux qui sont là qui vont juger pendant les mille ans est-ce qu'ils vont être vivants au ciel pendant les mille ans oui donc vous dites mais pasteur Bohr qui vont-ils juger et bien lisons un autre texte qui décrit ce jugement pendant les mille ans puis la Bible nous donne une réponse de qui est-ce que les justes ou les saints vont juger pendant les mille ans regardez Apocalypse chapitre 20 et le verset 11 à 12 Apocalypse chapitre 20 et le verset 11 à 12 le verset 11 décrit la seconde venue de Christ nous devons comprendre cela Apocalypse 20 11 décrit la seconde venue de Christ et le verset 12 décrit le jugement pendant le millenium maintenant regardons le verset 11 puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux remarquez donc le ciel et la terre s'enfuit et il n'y a plus de place pour eux maintenant vous dites mais comment est-ce qu'on sait que ça décrit la seconde venue parce que cette même idée est répétée dans Apocalypse chapitre 6 verset 14 à 17 lisons cela attentivement parlant de la seconde venue il est dit le ciel se retira comme un livre qu'on roule donc vous voyez les cieux s'enfuient ensuite il est dit et toutes les montagnes et les îles furent quoi remuées de leur place Apocalypse 20 11 et Apocalypse 6 verset 14 décrivent la seconde venue de Jésus et bien sûr il continue de dire au verset 15 les rois de la terre les grands les chefs militaires les chifs les puissants tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ça décrit la seconde venue de Christ pas vrai donc est-il assis sur un trône selon cela lors de la seconde venue absolument il parle de celui qui est assis sur le trône dit-il que le ciel se roule comme un rouleau oui est-ce qu'il est dit que chaque montagne et île sur terre disparaît bien sûr donc Apocalypse 20 verset 11 décrit la seconde venue de Jésus lisons-le à nouveau puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux et ensuite remarquez ce qui vient juste après ce qui vient juste après au verset 13 c'est le jugement millenium après la seconde venue regardez ce qui est dit au verset 12 et je vis les morts de quelles morts est-ce qu'on parle ? est-ce que c'est les justes morts ? non parce que les justes morts sont ressuscités lorsque Jésus est venu donc de quelles morts est-ce qu'il s'agit ? ça doit être les morts méchants donc il est dit je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône vous dites mais attends une minute pasteur comment est-ce que les morts peuvent se tenir devant Dieu ? est-ce qu'il est dit que ce sont des morts qui sont debout devant Dieu ? oui c'est ce qui est dit il est dit et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône et des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et regardez ça maintenant et les morts furent jugés donc quand ils sont jugés est-ce qu'ils sont morts ? quand ils sont jugés est-ce qu'ils sont morts oui ou non ? oui il est dit et les morts furent jugés selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres donc comment est-ce que les morts se tiennent devant Dieu ? on va étudier cela plus en détail plus tard ils se tiennent devant Dieu à travers le récit de leur vie dans les livres célestes ils ne se tiennent pas là personnellement croyez-moi nous avons toute une conférence où nous allons traiter de cet aspect du jugement quand il est dit que les morts se tiennent devant Dieu et que les morts sont jugés pendant le millénium ce qu'il est simplement dit c'est que Dieu conserve une biographie de chacun sur terre de toute sa vie dans les archives célestes et c'est ce qui est examiné pendant les mille ans les morts comme individus sont morts pendant les mille ans mais ils sont devant le trône de Dieu à travers les récits de leur vie est-ce que vous me suivez ou non ? et au fait je vais couvrir cela avec un maximum de détails plus tard dans notre série donc regardez il est dit que les morts sont jugés pendant les mille ans maintenant la question c'est qui vont-ils juger ? ici nous avons quelque chose de très intéressant un texte que beaucoup de gens ne regardent pas les adventistes y prêtent attention mais les autres églises non c'est comme si ce test n'existait pas vraiment dans l'esprit des gens regardez un corinthien chapitre 6 et le verset 1 à 3 il dit clairement qui est-ce que les saints vont juger ? l'apôtre Paul ici parle de procès que nous ne devrions pas nous faire de procès les uns aux autres et il dit ceci quelqu'un de vous lorsqu'il a un différent avec un autre osse-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints en d'autres termes si vous avez un problème avec l'un des membres d'église est-ce que vous allez porter cette affaire dans les cours du monde pour faire paraître l'église sous un mauvais jour verset 2 ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde quoi ? qu'est-ce que le monde signifie ? ça doit être les mondains on ne parle pas des justes on ne parle pas des saints Jésus dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde il dit celui qui se fait ami du monde est un ennemi de Dieu donc le mot monde doit faire référence aux injustes donc l'apôtre Paul dit ne savez-vous pas que les saints vont juger les injustes mais non seulement les injustes regardez ce qu'il continue de dire au verset 2 et si c'est par vous que le monde est jugé êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements ? ne savez-vous pas que nous jugerons quoi ? les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie qu'est-ce que les saints vont juger ? non seulement les impies du monde mais ils vont juger quoi ? les anges quels anges est-ce que ça peut être ? les anges justes est-ce que les anges justes ont besoin de jugement ? non ce sont les anges méchants qui ont besoin d'un jugement et donc il est dit clairement ici que les saints jugeront le monde les impies et ils jugeront les anges déchus Satan et ses anges et d'ailleurs c'est exactement ce que Apocalypse 20 verset 4 nous dit il nous dit que le jugement leur a été confié le peuple de Dieu va juger pendant les mille ans parce que Dieu veut leur montrer qu'il avait raison d'emmener ceux qu'il a amenés au ciel et de laisser pour compte ceux qu'il a laissés pour compte maintenant il y a une autre étape ou une autre phase du jugement la troisième phase du jugement elle a lieu après les mille ans maintenant laissez-moi vous demander probablement vous dites ok on a compris qu'il y a l'enquête on a compris qu'il y a le verdict mais où se trouve l'exécution de la peine de ceux qui ont été jugés pendant les mille ans et bien l'exécution de la peine n'a lieu qu'après les mille ans c'est lorsque les méchants sont jetés où dans le lac de feu avec le diable et ses anges c'est l'exécution de la peine qui avait été enquêtée et prononcée durant les mille ans mais parlons brièvement du jugement qui a lieu après les mille ans maintenant qui est-ce que Dieu veut convaincre de sa justice et de son amour dans le jugement qui a lieu après les mille ans et bien le but du jugement d'après d'après les mille ans c'est de même convaincre les méchants et Satan et ses anges que Dieu avait raison lorsqu'il les a exclus du ciel en d'autres termes Dieu va prouver devant les êtres célestes qu'il avait raison il va prouver devant les saints qu'il avait raison et il va prouver aux diables et aux anges et aux méchants qu'il avait raison et seulement quand tout l'univers reconnaîtra que Dieu avait raison dans son jugement que Dieu pourra éradiquer le péché parce que tout le monde sera sur la même page est-ce que vous me suivez ou pas ? Quel Dieu merveilleux qui va même rendre nécessaire pour les méchants le diable et ses anges de voir sa justice dans leur sentence et comment Dieu est amour maintenant lisons plusieurs textes qui décrivent le jugement après la seconde venue de Jésus venez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 20 et le verset 13 Apocalypse chapitre 20 et le verset 13 il est décrit ici ce qui se passe après le millenium maintenant regardez Apocalypse 20 11 c'est la seconde venue Apocalypse 20 12 c'est le jugement durant les mille ans où les morts se tiennent devant Dieu mais le verset 13 décrit le temps où les morts vont ressusciter les méchants morts vont ressusciter regardez une fois de plus Apocalypse 20 et le verset 13 la mère rendit les morts qui étaient en elle la mort et le séjour des morts le séjour des morts c'est la tombe soit dit en passant la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux que signifient ces expressions la mort a rendu les morts qui étaient en elle et la mort et la tombe qu'est-ce que ça signifie qu'ils vont livrer les morts qui étaient en eux on parle de quoi de la résurrection des méchants dans un instant je vais vous lire un autre verset parallèle qui utilise un langage similaire et remarquez ce qu'il continue de dire et chacun fut jugé selon ses oeuvres alors y a-t-il un jugement qui a lieu après la résurrection des méchants absolument très clairement ce verset nous le dit il dit la mère rendit les morts qui étaient en elle c'est la résurrection des méchants la mort et la tombe livrèrent les morts qui étaient en eux puis il est dit qu'une fois qu'ils sont ressuscités ils sont quoi ils sont jugés chacun selon ses oeuvres donc ils ont été jugés pendant les mille ans afin que les saints puissent voir pourquoi ils sont perdus et après les mille ans ils sont jugés alors qu'ils sont vivants afin qu'ils puissent confesser la justice de leur sentence et Satan et ses anges eux-mêmes s'inclineront et diront que Dieu a agi correctement Dieu a été juste regardez Esaïe 26 et le verset 19 où cette expression est utilisée de rendre d'abandonner de livrer Esaïe 26 verset 19 nous dit que tes morts revivent que mes cadavres se relèvent réveillez-vous et tressaillez de joie habitant de la poussière qui sont ceux qui habitent dans la poussière les morts pas vrai les morts habitent dans la poussière et ensuite il est dit car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre quoi la terre redonnera le jour aux ombres vous voyez la similitude dans la terminologie que nous avons trouvé dans le livre de l'Apocalypse ainsi après le millenium la Bible nous dit dans l'Apocalypse 20 verset 5 que le reste des morts ressuscitera après les mille ans et quand ils ressusciteront ils pourront voir il y aura une enquête qui leur montrera la justice de leur peine et ensuite ils s'agenouilleront et ils prononceront leur propre sentence ils diront juste et véritable sont tes voix oh Dieu nous méritons d'être détruits tu nous as donné une opportunité d'être sauvés et nous l'avons rejeté et alors qu'est-ce qui va se passer Dieu va exécuter le jugement qui avait été déterminé lors de l'enquête et qui a été révélé à ces méchants au diable et à ses anges est-ce que vous me suivez ou pas ? Maintenant regardons l'exécution de la sentence dans l'Apocalypse 20 verset 14 et 15 et ensuite on regardera l'Apocalypse 21 et le verset 8 c'est le verdict et l'exécution finale du verdict de la sentence il est dit et la mort et le séjour des morts c'est-à-dire la tombe furent jetées dans l'étang de feu c'est là quoi c'est la seconde mort maintenant expliquons cela un instant quelle est la mort dont les méchants vont souffrir ? quel est leur châtiment final pour le péché ? la seconde mort est-ce que vous pouvez passer par la seconde mort à moins d'être passé par la première ? non laissez-moi laissez-moi vous dire le scénario beaucoup de ceux qui vivent avant la seconde venue de Christ les méchants vont mourir pas vrai ? avant que Jésus ne vienne puis d'autres vont mourir quand Jésus sera là donc tous les méchants seront morts est-ce qu'ils sont morts une fois ? oui c'est la première mort est-ce que c'est la punition pour le péché ? non pourquoi ça ne pourrait pas être le cas ? parce qu'ils n'ont pas vu leur jour au tribunal vous voyez Dieu va leur montrer devant un tribunal de loi qu'il avait raison il ne prononcera il ne leur donnera pas la seconde mort sans qu'ils disent eux-mêmes qu'ils le méritent est-ce que vous me suivez ou pas ? donc en résumé ce que nous trouvons c'est que Dieu va leur révéler leur cas et ensuite ils subiront la seconde mort qui signifie que la première mort a eu lieu avant que Jésus ne vienne où au moment de la seconde venue et la seconde mort c'est une mort dont il n'y aura pas de résurrection c'est l'exécution finale de la sentence contre ceux qui ont rejeté Jésus donc il est dit au verset 14 et 15 et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu c'est la seconde mort quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu maintenant vous dites pasteur qu'est-ce qui était dans les livres qui condamnaient les méchants et bien on n'a même pas à deviner parce que la Bible nous donne une description de ce qui est trouvé dans les annales des méchants regardez Apocalypse chapitre 21 et le verset 8 Apocalypse chapitre 21 et le verset 8 mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs est-ce que c'est une liste de choses qui se trouvent dans les annales des méchants absolument qu'est-ce qui va leur arriver basé sur ce que se trouve dans les livres tous ces péchés dont ils ne se sont pas repentis ils ne les ont pas confessés et ils n'ont pas mis leur confiance en Jésus comme leur sauveur il est dit leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre et de souffre ce qui est quoi ce qui est la seconde mort ainsi est-ce que ça fait sens ce qu'on a étudié ce soir vous voyez le jugement n'est pas un événement le jugement est un processus un processus en trois phases et chaque phase est composée de trois étapes l'enquête sur l'affaire puis le verdict sur la base des preuves et finalement l'exécution du verdict sur la base des preuves et la prononciation de la sentence en d'autres termes Dieu ne condamnera personne sans qu'ils aient leur audience au tribunal ils avoueront devant l'univers que Dieu avait raison Dieu convaincra tout l'univers qu'il était juste et qu'il était aimant il convaincra les justes pendant les mille ans qu'il était juste et qu'il était aimant en laissant pour compte ceux qui étaient restés pour compter en emmenant au ciel ceux qu'il a pris et finalement il convaincra même le diable et ses anges et les méchants eux-mêmes qu'il les a traités avec justice qu'il les a aimés qu'il leur a donné toute chance de recevoir Jésus comme sauveur il leur a donné toutes les chances d'être sauvés et pourtant chaque opportunité qui a été donnée a été négligée et rejetée et donc Satan et ses anges et les méchants prononceront leurs propres sentences ils diront juste et véritable sont tes voix oh Dieu et alors et alors seulement Dieu sera en mesure de détruire le péché et les pécheurs de l'univers parce que tout le monde sera sur la même page n'avouons-nous pas un Dieu merveilleux un Dieu qui se soucie de ce que pensent ces créatures ne manquez pas notre prochaine étude nous étudierons l'entrée de Jésus en tant qu'agneau dans le camp du peuple de Dieu en tant qu'agneau Sous-titrage FR ?